Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis... On va visiter le village de la Roque, Gajac. Donc c'est très beau. Je suis devant l'office du tourisme, il est 8h30, je suis venue avant tous les touristes. Bah pour déjà avoir du frais, parce qu'après avec le monde et la chaleur c'est pas évident, ça... Ça me monte vite au cerveau. J'ai aucune patience. Je vous l'accorde. Donc voilà. Et bah là déjà un très beau bâtiment. C'est un très beau petit village apparemment. Donc on va voir tout ça, on va voir tout ça. Il y a un jardin exotique. Et journée un peu chargée, donc voilà. On va voir. En tout cas je suis contente. Il fait bon là, il fait à peu près 20 degrés. Donc c'est parfait. Il n'y a pas la masse de touristes encore qui sont arrivés. Donc ça c'est plutôt impeccable. Et voilà, je vais aller voir par là déjà. Et puis... Donc le village de la Roque-Gagéac, trop beau, il y a même des falaises là. Donc c'est veille, hein. Il est 8h30 du mat. Tout est encore fermé. Et je profite de la fraîcheur. C'est très mignon. Les bords de Dordogne. Oh, il n'y a personne, il n'y a des gangs, comme on dit chez moi. Il y a une gabare qui arrive, on appelle ses bateaux une gabare. C'est chouette, hein. On fait un petit 360. On va un petit peu monter dans les rues. Fort de la Roque-Gagéac. Moi, je ne vais pas monter jusqu'au fort, je me dis tout de suite, les amis, parce que là, au bout de 3 jours, j'ai plus de jambes. Mais on va aller voir le jardin exotique et quelques rues de ce beau village. Ça monte, mais c'est très mignon, les petites rues, les belles fleurs. C'est chouette. Et c'est très mignon, tout est sur chaque arme, bien marqué, respectez les plantes, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a eu des dégradations, mais... C'est vraiment mignon. C'est tout vert. Alors, j'ai vu un petit renfoncement et j'arrive, en fait, devant l'église. C'est complètement inattendu, là. C'est trop mignon. Petite église devant les bords. Ah, c'est vraiment un beau petit village. De Dordogne. On va rentrer dans la petite église. Petite église de la Gore. Roch-Gagéac. Gardez la foi, les amis. Christ et Marie sont vivants à la grande scène. Les amis, le jardin exotique, il est en plein village. C'est trop beau, quoi. Ça suit tout le long du village, apparemment. C'est ce que disait un monsieur, là. On a rencontré avec d'autres touristes. Vous allez rentrer dans l'allée des bananiers. Waouh. Ouh là ! Oh, la marche ! Oh, les marches, excusez-moi, mais elles sont tellement raides que je vais arrêter de filmer. Je vous reprends après. Et là, je passe sous une petite allée. C'est entièrement recouvert de bananiers. C'est vraiment très beau, très beau. C'est rafraîchissant des paysans, en fait. On se croirait, je ne sais pas, en Thaïlande ou à Bali, au choix. Donc, c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Et en plus, je me dis, je ne vois personne, personne, personne. C'est une petite oasis. C'est vraiment très beau. Très beau petit village, j'adore. Très floris, très vert, très... Puis tous ces bananiers, franchement, c'est... C'est surprenant, quoi. Surprenant dans un talent droit, en fait. C'est ça que j'apprécie. C'est trop beau, en fait, les bananiers. J'adore les grandes feuilles, comme ça. Magnifique. Et je ne sais pas ce que c'est, ça, comme fruit, là. Je ne pense pas que ce soit une banane. Il y a une guêpe au-dessus. Oh, look. Je repasse une dernière fois sous l'allée des Bannailliers, j'aime trop. Il m'a fait peur le petit oiseau là, et alors toi ? Ça c'est un efflié du Japon. Les petites rues de la Roque Gagéac et les jardins exotiques. Donc là ça va à l'église, la petite église. Il y a plein de bananiers un peu partout. Des bananiers, des bambous, des figuiers, des citrus. Plus Yuzu, pamplemousse du Japon. Si le paradis existait sur Terre, c'est sûrement ce décor qu'il aurait choisi. Le créateur du jardin, Gérard Darin, 1935-2014. Voilà. Et c'est vrai, regardez-moi cette petite maison là. Il y a un château là-bas. En fait, il y a des châteaux partout. La petite église là, on la voit bien. Elle est vraiment, vraiment belle. Ben, je suis contente d'avoir vu ce petit village en fait. Franchement, un petit paradis, ouais, un petit paradis sur Terre. Apparemment, on peut prendre les gabards ici. Ouais, départ 10h30. Ça fait tout un tour, etc. Au fil de l'eau. Ils préparent leurs gabards. Alors... Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas-un. Bien.